Et à peine les présidentielles terminées, les policiers expriment leur colère. Aujourd'hui et demain, les deux syndicats appellent à une grève du zèle. Une action mise en place afin d'adresser un message fort au nouveau président. Mais c'est en ordre dispersé qu'agissent les deux principaux syndicats depuis ce matin. Une ITSGP a organisé une journée prévention routière lors des contrôles. Il n'y aura pas systématiquement de verbalisation en cas d'affraction. Avec cette action, il souhaite dénoncer la politique du chiffre imposé depuis 2002. Et de son côté, Alliance appelle à un grand rassemblement demain midi devant la préfecture Place de la République à Lille. Les revendications aussi divergent des deux côtés. Le premier syndicat souhaite une présomption d'innocence renforcée pour les fonctionnaires alors qu'Alliance réclame une présomption de légitime défense ainsi qu'un renforcement de la sécurité de ses fonctionnaires. Ce mouvement fait suite à la polémique déclenchée par la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues à Nois-Ile-Sec en région parisienne. Plus d'explications avec Thierry Depuis, responsable SGP Police au micro de Julie Sikoff. C'est plutôt un état d'esprit. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut savoir qu'on a une hiérarchie qui est pesante sur nos épaules et qui nous oblige à faire tout ce qui est politique du chiffre, rentabilité contraventionnelle, dédictuelle, etc. Et donc on pense qu'il y a une autre conduite à tenir, à savoir, certes, verbaliser quand c'est nécessaire, certes, avoir de la répression quand c'est nécessaire, mais aussi, on peut parfois passer un message de prévention.